Salut à tous et bienvenue sur Liberties Games pour ce dossier qui n'était pas prévu puisque cela vient de tomber. La PlayStation 5 arrivera fin 2020 pour les fêtes de fin d'année 2020 avec une nouvelle manette qui proposera deux technologies totalement nouvelles. Et c'est officiel, le nom est bel et bien PlayStation 5. Je dis cela pourquoi ? Parce qu'en juillet, tu retrouveras juste ici un dossier que j'avais fait sur est-ce que la prochaine console de PlayStation sera la PlayStation 5. Et j'expliquais dedans, en prenant des sources, en prenant des exemples pour la PlayStation 2, pour la PlayStation 3, pour la PlayStation 4, que depuis l'annonce de la PS5 en avril dernier, via un simple tweet, une interview de Marc Cerny, l'architecte de la PS4 et de la PS5 au magazine Wired, que depuis cette annonce et toutes les annonces que PlayStation a faites ou les prises de parole, jamais la mention PlayStation 5 ou PS5 n'avait été mentionnée. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas changer le nom pour proposer quelque chose de nouveau. Donc j'avais fait ce dossier, mais non, ils n'ont jamais utilisé PS5 ou PlayStation 5 jusqu'à aujourd'hui, 8 octobre 2019, et le communiqué de presse de Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, sur le PlayStation Blog américain, pour annoncer qu'il s'agit bel et bien de la PS5 et qu'elle arrive donc fin 2020. Nous n'avons pas de date de sortie précise, donc on peut d'ores et déjà faire une croix sur novembre 2020 ou fin octobre ou début décembre. Pour moi, je mise entre le 20 octobre et le 10 décembre. Voilà, cette période-là, on verra bien si j'ai raison ou pas. Pas de prix non plus, on nous confirme que le Ray Tracing est au programme. Donc le Ray Tracing, pour ceux qui ne savent pas, c'est une technologie qui va rendre beaucoup plus réelle les effets de lumière, d'ombre et en temps réel. Et pour le moment, c'était réservé au PC tout simplement parce que les consoles n'étaient pas assez puissantes. Là, grâce au GPU de AMD de la génération Navi, ce sera possible. On nous confirme le SSD, donc ça, ça avait déjà été annoncé, mais un SSD qui permettra aux développeurs de concevoir des mondes plus grands, plus détaillés, de raccourcir la durée des chargements et de réduire le poids des jeux et des patches. Donc ça, déjà. On nous confirme également que les jeux PS5 tiendront sur des Blu-ray de 100 Go, ce qui est un peu plus que maintenant. Voilà pour la console. Ce qui est intéressant, c'est qu'une nouvelle manette va arriver. Donc nous n'avons pas son nom. On va miser forcément sur DualShock 5. Ils avaient changé avec la PS3 et la 6-axis avec les plusieurs, on pouvait faire des détections de mouvements pour finalement revenir sur DualShock 3, DualShock 4 sur PS4. Donc pourquoi changer une formule qui gagne ? On va dire que ça va être la DualShock 5. Cette manette va proposer deux nouvelles technologies. Des technologies qui auront pour but de rendre l'immersion encore plus dingue dans le jeu, que ce soit à seul ou à plusieurs. Pour cela, il va y avoir des nouvelles technologies. Donc je vais carrément citer le communiqué de presse et la déclaration de Jim Ryan qui nous indique tout simplement la nouvelle manette de la PlayStation 5 présente deux innovations importantes. La première consiste à réinventer la fonction de vibration traditionnelle en adoptant la technologie haptique. En adoptant cette technologie, vous pourrez ressentir une plus grande variété de réactions qu'auparavant. Par exemple, le fait de sentir une voiture heurter un mur durant une course peut être très différente de celui de faire face à un adversaire dans le foot. Vous pourrez même courir dans l'herbe et ressentir les sensations de marcher dans la boue. La deuxième innovation concerne l'évolution des boutons L2 et R2 appelés déclencheurs adaptifs. Les développeurs seront en mesure de programmer la résistance de ces gâchettes en fonction des actions du joueur. Vous pourrez par exemple ressentir la sensation de serrer fortement un arc et d'accélérer avec un véhicule tout terrain sur un terrain rocheux peut être reproduit plus fidèlement. Donc forcément, comme ça sur le papier, ça a l'air dingue. Mais Sony n'annonce pas trop, ne nous dit pas trop d'informations. Donc comment ça peut se retranscrire sur une simple manette ? Donc forcément, avec les vibrations, on imagine que ça va être des vibrations différentes. L2 et R2, ça risque d'être très proche de ce que propose la Xbox One D déjà avec les gâchettes qui sont plus ou moins violentes en fonction de comment on appuie dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est une annonce officielle. C'est des petites informations. C'est une annonce très bizarre puisque là encore, il balance ça comme ça. Un simple communiqué de presse. Donc voilà, notre console s'appelle la PS5. Elle arrive fin 2020 et la nouvelle manette proposera ça, ça et ça. Ok, et bien écoutez, Sony, le rendez-vous est pris fin 2020. Il y a de grandes chances pour que, allez, j'aimerais fin 2019, mais je mise plutôt pour début 2020 après The Last of Us Partie 2 qu'il y ait quand même une conférence, un PlayStation Meeting pour dévoiler cette console, pour dévoiler les premiers jeux à moins que Sony décide d'attendre l'E3 ou au contraire de faire ça début d'année et de switcher encore l'E3 ce qui serait assez dingue. Mais en tout cas, voilà, je tenais à faire cette petite vidéo. Dans la description de la vidéo, il y a un article sur Prescitron avec les détails que je viens d'énumérer, mais en version écrite. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous aimez cette vidéo. Et on se dit à très vite sur Liberties Games. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada